Musique Et bonjour tout le monde, voilà donc nous revenons pour la suite de notre histoire, donc nous étions arrivés au chapitre 5, où on va diriger le frère de Nathan, qui va donc tenter de s'échapper de la prison, avec Hector. Oh putain de merde. Allez c'est parti. Ah il y a déjà des gardes-morts, ah ils font pas les choses à moitié. Ah lui il est pas mort. Maintenant oui. Maintenant il est mort. On rend service à l'humanité, tiens, tu vas en avoir besoin. Est-ce que tu te souviens comment ça marche ? Oui, oui, ça me revient. Hector ! Si tu fais ça, tu vas déclencher une énorme ébeute. Exactement. A Camelot. T'es loin de pas de... non. Non, non ! Est-ce qu'on ne sait pas qu'il est complètement. Je devrais peut-être retirer l'aide à la visée parce que ça gâche quand même. C'est bon, c'est bon. Non, nous sommes en position. Est-ce qu'ils sont prêts ? Oui, vous cherchez où couvrez-vous. Samuel, mets-toi à couvert. Quoi ? Mais pourquoi ? Allez, vite ! Eh bien voilà pourquoi il faut se mettre à couvert. On a fait un trou dans le mur. Alors, donc, on est parti, on passe par le trou du mur. Voilà. Hop. On va prendre une Trivus quand même. Ça sera peut-être un petit peu plus efficace. Il y a des munitions. Hop. Il y a des munitions. Samuel, dans une minute, soit on est libres, soit on est morts. T'es prêt ? Oh putain ! Samuel, attention ! Où va-t'il ? Bon, on va changer d'arme, alors, hein, puisque... 120 munitions, je pense que c'est bon. Hop, allez. Oh, putain. Allez, c'est parti. Je veux qu'il n'ait pas fait nadar. La Toreta ! Furement la Toreta ! Putain ! Comment on va faire bien convertir ? Arrête sur tout le monde ! Vire, c'est grave. On va faire venir arriver ! Il est fou ! Je suis bloqué ! Je n'ai pas le temps de s'enposer. On bouge ! Boum ! Eh ben, dis donc, on casse tout, ici. Un lance-grenade, directement. Oh, ben dis donc. Un lance-grenade, directement. Et voilà, on s'est échappé. Et voilà, on s'est échappé. On va voir. À quoi ? Tiens, Samuel, de l'eau. Oh non, non, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux que bien. Tiens, t'es déshydraté. Allez-vous un peu. C'est gentil. Alors, qu'est-ce que va faire Samuel Drake maintenant ? C'est vrai, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déjà prendre un bain, dormir dans un vrai lit Trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi Retrouver mon frère, je crois que ce sera un bon début Oui, c'est vrai Et donc, combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avry ? C'est difficile à dire, faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches Combien de temps ? Je saurais pas tant que j'aurais pas commencé Je croyais que tu savais où il était Oui, je sais, à peu près En fait, tu vois, c'est pas comme si Avry avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus Mais j'ai quand même des petits solides Oh, d'accord Attends, attends Non, 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 attends Hé, doucement Tu sais que je t'aime bien Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru Et c'est pour ça qu'on est là Écoute, je peux le retrouver, d'accord ? Il me faut juste un peu de temps Dame Uncuchillo Tu vois, le problème c'est que Je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait Héctor, il faut que tu me crois Je vais le retrouver, je te le promets Combien de temps ? Six mois Les gens sont fainéants Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils en ont besoin T'as trois mois Trois mois, mais c'est impossible Trois mois, la moitié du trésor Je peux compter sur toi ? Dis-le Trois mois, la moitié du trésor Bien Si tu t'enfuis Ou t'essaies de cacher le trésor Ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide Comme avertir les flics Je le saurai Et quand tu t'y attendras, le moins je serai là À ce moment-là Je te ferai pas le cadeau de te donner la mort Tiens Allez Lève-toi La ville la plus proche Est à dix kilomètres dans cette direction, vers le soleil levant Ça fait un bail qu'on a pas vu le soleil se lever dehors, hein ? Vamos Et quand je l'aurai trouvé ? Je fais quoi ? T'en fais pas Quand le moment viendra, je viendrai chercher ma part Buena suerte, Samuel Donc, Alcazar m'a laissé mettre les bouts Et voilà Je me sens mal Non, il faut juste qu'on prenne la piste là où on l'a laissé Quelle piste ? Arrête, il n'y a plus aucune piste Après notre fuite, Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter des terres autour de la cathédrale Saint-Dismas On a passé la zone au peigne fin Le trésor d'Avry ne s'y trouve pas Mais Rafe n'a pas baissé les bras Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas C'est pas une grosse surprise De quoi tu parles ? Il se trouve que, tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin Et... Je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça C'est fou ce qu'on peut trouver sur internet de nos jours C'est juste la croix de Saint-Dismas T'en es sûr parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse il me semble T'as raison, celle-ci est toujours intacte Avry avait fabriqué plusieurs croix Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama Se trouve encore très certainement dans celle-là C'est incroyable ! Où est-ce qu'elle est ? Oh, alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans 3 jours au Domaine Rossi Au Domaine Rossi ? Ah, tu connais ! Bah, ouais ! Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées ? Bah, je me dis qu'on a pas forcément besoin d'être invités officiellement Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix ? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok ! Tu vas essayer de la voler, c'est ça ? Non ! On va la voler ! Oh non ! Non Sam, désolé, je peux pas, je fais plus ça ! Quoi ? Non sérieux, non, je tombe plus dans ce genre de combine, c'est tout ! En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour faire ce genre de truc ! Comme qui ? Euh... Bah, je sais pas moi, euh... Oh pute ! N'importe qui ! Charlie Cutter ! Non ! Mais lui, c'est lui qui va l'avoir pour un coup en rêve ! Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire ! Tu piges ? C'est de toi dont j'ai besoin ! Mais merde, il y a forcément un autre moyen ! Pas en si peu de temps, non ? Et pas face à Alcazar ! Allo ? Chérie, c'est moi ! Ecoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles ! Jameson vient de passer, on a les autorisations ! Je sais, ça te fait surprise, mais je crois que je vais finalement accepter ce job en Malaisie ! Tu vois quelque chose ? Rien qu'une bande de criminels de luxe sur leur 31 qui se la raconte ! Et je vois toujours pas notre ami Sullivan ! On a encore largement le temps ! De ce que je vois, ils stockent les œuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir ! Tu le vois de là où t'es ? Euh ouais, mais alors juste le sommet ! Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans ! On va se concentrer sur la Croix d'Avry, ok ? Des trésors ! Tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme ? C'est sympa ! Allons à l'essentiel ! Ok, on va faire ça ! Ce serait beaucoup plus simple si on était que tous les deux ! Sam... Mais on serait déjà à l'intérieur ! Dans quelles conditions ? J'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait ? Non, parce que j'ai confiance en lui ! Et s'il se faisait prendre ? Sam... Il connaît les gens qui organisent les enchères ! Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans ! C'est un super bon plan ! Bon, ça suffit ! Vas-y, dis-le ! Comment être sûr qu'il va pas garder la Croix ? Non, il ferait jamais un truc pareil ! Victor Sullivan ! T'es sûr qu'on parle bien du même Victor ? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça ! Non, t'es pas à toi ! Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux ! T'es en dessous de la vérité ! Mais je lui fais confiance, ok ? C'est ma famille ! Attends ! Non, non, non ! Écoute ! Je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi ! D'accord ! D'accord ! Il va assurer, je te dis ! Il va assurer ! Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité ! Là ! Tu vois ? La confiance ! C'est quoi ? Essaie de ma salaire dans smoking ! Merci ! Et voilà ! Donc ceci clôture cette vidéo sur le chapitre 5 ! Donc nous allons redémarrer une nouvelle vidéo concernant le 6ème chapitre ! Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi ! Un petit pouce bleu ! Un petit commentaire ! Abonnez-vous ! A très bientôt ! Un petit pouce bleu ! Un petit pouce bleu ! C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi ?